OBD de Trouble Code Description Technique Circuit de Commutation à 4 roues motrices 4WD, qu'est-ce que cela signifie ? Il s'agit d'un code de diagnostic générique, DTC, du groupe motopropulseur et s'applique à de nombreux véhicules OBD2, 1996 plus récents, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Chrysler, Ford, Jeep, General Motors, Dodge, Chevrolet, Mercedes, etc., bien que générique, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et la configuration du groupe motopropulseur, le code de panneau OBD2P0836 et les codes associés P0837, P0838 et P0839 sont associés au circuit de commutation à 4 roues motrices 4WD, ce circuit est également appelé circuit de commande de boîte de transfert, le but du circuit de commutation à 4 roues motrices est de permettre au conducteur de sélectionner l'actionnement du système à 4 roues motrices et de changer les rapports d'engrenage de la boîte de transfert entre 2 roues hautes, 2 roues basses, neutres, 4 roues hautes et 4 roues basses selon les besoins en fonction de la configuration, lorsque le PCM ou le TCM détecte une tension ou une résistance incorrecte dans le circuit de commutation 4WD, le code P0836 sera défini et le voyant de contrôle du moteur, le voyant de dysfonctionnement 4WD ou les deux peuvent être allumés, un sélecteur à 4 roues motrices, quelle est la gravité de ce DTC ? La gravité de ce code est normalement modérée, mais les problèmes de circuit de commutation à 4 roues motrices peuvent être graves si le boîtier de transfert est coincé à bas régime, ce qui provoque une contrainte indésirable sur la transmission interne et les composants du moteur nécessitant une attention immédiate, dans certaines circonstances, le véhicule peut ne pas bouger ou passer à la vitesse du tout, quels sont certains des symptômes du code ? Les symptômes d'un code d'anomalie P0836 peuvent inclure, la boîte de transfert est coincée dans une vitesse, le véhicule ne passe pas en vitesse du tout, la boîte de vitesse passe brusquement, le voyant de dysfonctionnement des 4 roues motrices est allumé, vérifier le voyant du moteur est allumé, les causes de ce code P0836 peuvent inclure, interrupteur 4WD défectueux dysfonctionnement de la boîte de transfert câblage défectueux ou endommagé sangle de masse du module de commande desserré ou défectueuse connecteur corrodé, endommagé ou desserré fusible défectueux ou liaison fusible, le cas échéant, PCM ou TCM défectueux quels sont certains P0836 étapes de dépannage ? La première étape du processus de dépannage de tout dysfonctionnement consiste à rechercher les bulletins de service technique BST pour le véhicule spécifique par année, modèle et centrale électrique, dans certaines circonstances, cela peut vous faire gagner beaucoup de temps à long terme en vous pointant dans la bonne direction, la deuxième étape consiste à vérifier le liquide de boîte de transmission et de transfert pour vérifier l'état et le confirmer comme au niveau approprié, localiser ensuite tous les composants associés au circuit du commutateur 4WD et rechercher les dommages physiques évidents, basés sur le véhicule spécifique, ce circuit peut intégrer plusieurs composants, y compris la boîte de transfert, les commutateurs, les solénoïdes, le PCM et le TCM, effectuer une inspection visuelle approfondie pour vérifier que le câblage associé ne présente pas de défauts évidents tels que de grattage, frottement, fils dénudés ou brûlures, ensuite, vérifier les connecteurs et les connexions pour la sécurité, la corrosion et les broches endommagées, ce processus doit inclure tous les connecteurs de câblage et les connexions à tous les composants, y compris le PCM et le TCM, consulter les données techniques spécifiques au véhicule pour vérifier la configuration et voir si un fusible ou une liaison fusible est incorporée dans le circuit, étapes avancées Les étapes avancées deviennent très spécifiques au véhicule et nécessitent un équipement avancé approprié pour fonctionner avec précision, ces procédures nécessitent un multimètre numérique et les références techniques spécifiques au véhicule, vérification de la tension La tension de référence et les plages acceptables peuvent varier en fonction du véhicule spécifique et de la configuration du circuit, les données techniques spécifiques comprendront des tableaux de dépannage et la séquence appropriée à suivre pour vous aider à établir un diagnostic précis, si ce processus identifie l'absence de sources d'alimentation ou de mise à la terre, des tests de continuité peuvent être requis pour vérifier l'intégrité du câblage, des connecteurs et d'autres composants Les tests de continuité doivent toujours être effectués avec l'alimentation coupée du circuit et les lectures normales pour le câblage et les connexions doivent être de 0 Ohm de résistance La résistance ou l'absence de continuité est une indication de câblage défectueux qui est ouvert ou court-circuité et doit être réparé ou remplacé Un test de continuité du PCM ou du TCM au châssis confirmera le niveau de service des sangles et des fils de terre, la présence de résistance indique une connexion desserrée ou une éventuelle corrosion, quelles sont les réparations courantes pour ce code ? Remplacement de l'interrupteur 4WD ou du solénoïde nettoyage de la corrosion des connecteurs Réparation ou remplacement du câblage défectueux Remplacement du fusible grillé ou de la liaison fusible Le cas échéant, réparation ou remplacement des sangles de mise à la terre défectueuse Clignotement ou remplacement de l'erreur commune PCM ou TCM Un câblage défectueux entraîne la définition de ce code par le PCM ou le TCM J'espère que les informations contenues dans cet article vous ont aidé à vous orienter dans la bonne direction pour corriger le problème avec votre code d'erreur de circuit de commutateur 4WD, cet article est strictement informatif et les données techniques et les bulletins de services spécifiques à votre véhicule doivent toujours être prioritaires 5.